Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test rapide de Evil Within 2. Alors, disons-le tout de suite, ce titre aurait pu être un chef-d'oeuvre sur plein de points. Mais malheureusement, ils ont voulu innover sur plein de points, mais ils ont trop innover. Ils ont forcé le train un peu trop sur certaines choses. Déjà, on va commencer par les points forts. Alors déjà, l'univers n'a rien à dire. En intérieur, ça fait flipper, c'est oppressant. Il y a un nouveau méchant qui a beaucoup de style, il est très charismatique. Un photographe, ça vous verrez par vous-même. Le petit point faible qu'on voit déjà directement, c'est d'être en extérieur, en monde ouvert. C'est pas gênant en soi d'être en monde ouvert, mais d'être trop en monde ouvert, ça casse le rimp de la peur, en fait. Vous voyez, c'est ça le problème dans ce titre-là. C'est que quand on est en intérieur, avec les nouveaux intérieurs qu'ils ont fait, qui sont sublimissibles, et comme je vous dis, avec le nouveau méchant et tout ça, c'est super. Il n'y a rien à dire. Bon, c'est toujours un peu perché au niveau du paranormal, mais c'est incroyable. Ça fait flipper, c'est nickel. Mais dès lors qu'on va en extérieur, si on y restait un tout petit peu, il n'y aurait pas de problème. Le rythme resterait. Mais le simple fait qu'on perd du temps à aller chercher à droite, à gauche, en suivant la radio, en cherchant, par exemple, tel personnage ou tel artifice, tel accessoire, et en réglant la radio pour le trouver, on perd un temps fou. Je me rappelle, je crois que c'est dans le chapitre 4, où il fallait trouver l'arbalète. Mais quelle galère ! Mais là, on n'a même plus peur, on est en train de chercher à droite, à gauche, on n'est même plus sur le rythme d'avoir peur. On est vraiment sur le style d'être en monde ouvert, de perdre son temps. Alors que ce titre-là, pour moi, serait resté dans ce qu'ils savaient faire comme c'était dans le premier. Dans un monde où on nous impose un scénario, ça aurait été magnifique. Parce qu'ils ont vraiment upgradé, il y a vraiment eu un upgrade dans les intérieurs et dans l'horrifique. Là, c'est pas mal. Mais c'est vrai que le côté extérieur où on nous impose de rester dehors, à chercher telle ou telle chose, ça gâche l'expérience horrifique. Mais après, ça peut s'expliquer parce que Shinji Mikami n'est plus le directeur du jeu. Maintenant, je ne sais pas si c'est lui qui est parti ou on lui a imposé un gars. Maintenant, c'est un jeu qui s'appelle John Joannas. On voit que le mélange des deux peut faire de belles choses dans les structures en intérieur. Mais dès lors que ça va à l'extérieur, c'est trop perché. Et je pense qu'ils ont fait ça pour rallonger la durée de vie du titre. Ce qui fait qu'en nous forçant à en allant chercher tel ou tel truc, ça rallonge la durée de vie. Mais ça gâche l'expérience au niveau horrifique. Parce que l'expérience horrifique est bien là en intérieur. L'intérieur, c'est nickel. En plus, les stages sont magnifiques en intérieur. Donc, ça aurait pu être un chef-d'oeuvre. C'est un très bon titre. Mais avec quelques petits défauts, comme je vous ai dit. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille. Faites-le quand vous pouvez. Parce que c'est un titre qui est top. Mais pas un chef-d'oeuvre. Donc voilà. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Peggy 18 Voici la photo qui m'a privé d'un oeil. Mais qui m'a offert une vision. L'instant de la mort. Capturé dans ce cadre. Une vie prend fin. Et un bouquet de chair et de sang. J'ai découvert la beauté qu'il y a dans la destruction. Je voulais de partager mes travaux avec le monde. Néophyte. Ignorant. Imbécile. Il redoutait ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Il voulait m'arrêter. Certains trouvent ce nouveau monde horrible. Pour moi, ce monde est une beauté sans pareil. La plus pure des créations. Un monde qui n'a pour seule limite que mon imagination. Un monde dont je façonne la réalité. Mais comment puis-je aller plus loin ? C'est elle, la clé. La voie qui me mènera à un pouvoir plus grand encore. Elle est le pinceau. Le sang. Ma peinture. Et ce monde sera ma toile. Je m'appelle Stefano Valentini. Et l'art n'est dans l'œil de celui qui regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Le sang.